Le diabète prend son origine dans notre alimentation. C'est nous qui mangeons et la nourriture fait des transformations dans notre corps et nous donne les nutriments dont nous avons besoin et les déchets sortent ou par les selles ou par l'urine ou bien même par la transformation. Nous allons ensemble découvrir la trajectoire de notre aliment et comprendre pourquoi le diabète est né à partir du mauvais fonctionnement de certains organes. Nous allons le connaître aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir, de cerner le diabète, de prévenir si vous ne l'avez pas et pour vous qui êtes malade, d'en guérir définitivement. Je dis bien oui, d'en guérir définitivement. Monsieur Docteur Nature, je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous vivrez excellemment bien durant tous vos séjours terrestres. Pour vous-même qui êtes malade, si vous vous mettez à l'appliquer, vous allez traverser une période un peu compliquée, mais vous allez recouvrir cette santé définitive. Alors, comment l'aliment fait cette transformation de la bouche jusqu'à ce que ce soit éliminé ou bien on ait nos nutriments ? Voilà ici le schéma de l'appareil digestif. C'est le schéma de l'appareil digestif. Ce schéma nous permettra de comprendre comment l'aliment fait cette transformation et ça se fait aussi naturellement possible. Tant que ce que nous avons, ce n'est pas encore entré dans la bouche, on va l'appeler aliment. Ce n'est pas encore manger, donc nous l'appelons les aliments. Tout ce que nous consommons au départ, c'est l'aliment. Une fois que ça rentre dans la bouche, les dents vont commencer à les broyer et les petits deux points bleus qui sont là vont envoyer des liquides pour imbiber ce que nous avons mis dans la bouche. Ces salifs vont envoyer des enzymes qui vont éclater les molécules qui sont dans l'aliment qui nous avons mis dans la bouche. Et à partir de cet instant, ce qui est dans la bouche ne s'appelle plus aliment, mais nous allons l'appeler bol alimentaire. Donc, ils ont déjà commencé à participer à la digestion depuis la bouche. Les dents sont intervenues et puis les salifs sont intervenus. Le bol alimentaire ici, là, quand nous allons déglutir ou bien avaler, va traverser ce haut-tio qui est l'osophage et va venir se trouver dans l'estomac. Dans l'estomac, c'est la même chose. L'estomac va faire sortir une substance qui est le sucre gastrique et puis l'estomac va broyer. Deuxième étape. Ce qui est un bol alimentaire ici, là, quand il va arriver à ce niveau, il est suffisamment broyé. Il n'est plus aliment, il n'est plus bol alimentaire. Il vient de passer la deuxième étape de transformation. On l'appelle maintenant Chim. Deuxième étape. Dans la troisième étape, le Chim ici va traverser et le foie qui déverse son contenu ici et le pancréas qui va déverser son contenu en passant pour venir dans l'intestin grêle. Et quand il va arriver au niveau de l'intestin grêle, il n'est plus Chim, mais cette fois, on va l'appeler Chil. Donc, quand il est Chil, on peut maintenant enlever tous les nutriments qui sont prêts à rentrer dans les mille milliards de vos cellules et puis les déchets vont continuer leur trajectoire, ils vont rentrer dans le colon et ils vont venir sortir ici et on appelle ça le sel. Ce qui s'appelait à l'entrée, à l'humain, à la sortie, on va appeler ça le sel. Donc, les déchets sortiront et ce qui est bon va se trouver dans les Chils qui vont être redistribués dans les mille milliards de vos cellules et vous allez vivre mieux. Donc, le diabète va commencer depuis l'aliment ingurgité. Nous avons vu les sucres. Nous avons vu dans la première vidéo la provenance de ces sucres. Aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi ces sucres vont commencer à se venger de nous. Avant que cet aliment ne rentre, nous les avons blanchis, nous les avons nettoyés de tous les autres éléments. Le sucre est resté orphelin, le sucre est resté nerveux, on l'a chauffé et depuis, l'aliment de départ déjà est une menace pour notre existence. Premier élément. Second élément, quand il va rentrer dans notre organisme, l'organisme va voir que la quantité de sucre dont il a besoin pour combler nos besoins en carburant s'est dépassée. Donc, l'organisme va vouloir réguler tout cela. Pour réguler cela, le cerveau qui est le général va demander au pancréas de sécréter des substances qu'on appelle l'insuline. L'insuline va faire de toute sorte que le surplus de sucre soit stocké dans nos différents magasins existants. Ensemble, nous allons regarder dans la vidéo que nous avons déjà enregistrée et que je vous conseille d'aller voir où j'ai dit le sucre raffiné est un tueur en série. Nous allons visualiser et nous revenons. J'ai pris mon pain qui a du pain blanchi où il y a aussi des tueurs en série cachés. J'ai mis du beurre dedans et dans ce beurre il y a aussi des tueurs en série cachés. Donc, 100% de tueurs en série cachés dans le pain, 100% de tueurs en série cachés dans le beurre. Donc, j'ai 200% de tueurs en série cachés dans ce pain avec le beurre. Je vais goûter si mes tueurs en série ont fini leur réunion et ils se sont entendus comment ils vont me tuer. Quand je prends le verre d'un cuilleré à café et que j'ai fini de boire, je viens de consommer 300% de tueurs en série. Si je m'arrête là, je suis sauvé. Parce qu'avec ce verre à café, j'ai atteint le besoin en sucre du cerveau, le besoin en sucre des cellules, le besoin en sucre des muscles pour que je puisse faire les 24 heures. Le fait même de l'avoir goûté. Mais qu'est-ce qui se met en marche ? Notre estomac, lui, pour qu'il soit à l'aise, il faut qu'il soit plein avant de faire sa digestion, son péristatisme. Lui va exiger que je mange les 300 tuer en série et les 200 tuer en série pour que l'estomac soit plein. Et le fait que je suis en train de sentir ça, avec cette eau chaude-là, ça va susciter à moi la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la dopamine. Donc, je suis déjà heureux. Avant même d'avoir mangé les 500 tuer en série, je suis heureux avec l'odeur, ça me donne un état d'extase. Donc, quand je prends mon pain avec 200 tuer en série, un tuer en série dans le pain, un tuer en série dans le beurre, je viens mettre dans le café avec le lait, avec du sucre, j'ai 500 tuer en série. Donc, quand je commence à manger, automatiquement, le cerveau, qui est le général, réalise que le besoin en sucre de ce docteur Touré qui est en train de déjeuner est atteint pour les 24 heures. L'estomac, lui, il n'est pas encore plein parce que je n'ai pas mis toute cette quantité. Lui aussi, il va susciter un besoin. Donc, automatiquement, quand le cerveau va réaliser que la quantité de sucre dont lui, il a besoin pour que je me concentre est atteinte, il a fait sa réserve et la quantité de sucre dont l'ensemble de nos cellules ont besoin sont atteinte, il va interpeller le colonel pancréas. Alors, colonel pancréas, mets-toi en mode réserve parce que les besoins athées à atteindre le sucre de ce docteur Touré viennent d'être atteints. Donc, tout ce qu'il va envoyer comme apport, il faut les transformer en glycogènes et les conserver dans le magasin de stockage. Alors, le colonel pancréas va mettre en marche la machine qui fabrique les insulines. Il va prendre ses tueurs en sucre qui est le sucre simple, il va les composer en glycogènes et puis, il va les remplir les magasins de stockage. Donc, pendant que je suis en train de manger, le pancréas est en train de transformer ce sucre simple en ce sucre composé en glycogènes et il va remplir le magasin de stockage du foie, il va remplir le magasin de stockage du rein, il va remplir le magasin de stockage des muscles. Mais tant que je n'ai pas fini mon café, tant que je n'ai pas fini mon pain, je n'arrête pas de manger. l'organisme a atteint la dose de la journalière mais je continue de manger parce que dans mon subconscient je ne suis pas encore rassasié. Voilà pourquoi tout ce qui est passé en cuisine, en industrie, quand la personne dit je suis rassasié, il a dépassé la dose prescrite. Et quand le pancréas va sécréter de l'insuline qui va transformer ses glucoses en glucogènes et puis il va remplir ses magasins de stockage qui ne sont habilités qu'à remplir par des glucogènes, il va interpeller le cerveau pour dire « Allô chef, monsieur le général, je n'ai plus de magasin pour stocker les glucogènes. » Alors le général lui dira « Mais il faut que tu les transformes en graisse parce qu'on ne va pas arrêter le processus. Il va moi-même me noyer tant qu'il continuera de manger. » Donc cette fois, le pancréas va transformer ce sucre simple, le glucose en glucogène. Il ne s'arrêtera pas là parce que ces glucogènes ne peuvent pas être conservés dans le tissu adipeux, le tissu où il y a les graisses. Donc il va transformer ces glucogènes en des graisses et il va commencer à enfouir ces graisses sous la peau du ventre. Donc le ventre va pousser parce que le pancréas est en train d'enfouir le sucre qui est devenu graisse là-bas. Donc tu grossis par le ventre. Tu continues de manger, il va continuer aussi de transformer ton glucose en glucogène en graisse et puis il va commencer à enfouir au niveau des fesses. Donc les fesses vont commencer à grandir. Donc vous allez réaliser que généralement les hommes ont de gros ventes et les filles, les femmes ont de grosses fesses. Excusez, c'est la médecine, il n'y a pas de mots qui dérangent. Donc on dirait mais tu es en train de grossir, tu commences à bien respirer, ça commence à aller mieux pour toi. Non, ça ne commence pas à aller mieux pour toi, tu commences à te surcharger de tuer en série qui n'ont même pas encore commencé à t'amerder. Si ma nourriture est finie, pendant qu'elle a fini de transformer le sucre là en Grèce et il l'a mis dans les fesses et dans le ventre, je suis sauvé. Le déjeuner est terminé mais je viens de ne seulement combler le besoin du journalier mais j'ai pris des réserves si au moins un an. Alors, le déjeuner est terminé, je m'en vais au travail. Je me mets au travail. j'attends qu'il soit midi. Quand il sera midi, je n'ai pas faim. Mais comme il est midi, je me sens obligé de manger parce qu'il est midi. Je ne mange pas parce que j'ai faim, je me mange parce qu'il est midi. Parce que j'ai préparé mon subconscient à manger forcément à midi. Donc, j'arrête le travail je m'en vais dans le restaurant d'à côté et puis on me sert à manger. J'ai mon riz avec la viande, avec les légumes qu'on a bien fait cuits, dont on a agressé les sucres qui sont dedans. Le sucre blanchi qui a été cuit, le riz blanchi qui a été cuit a fabriqué en lui des tuyères en série. vos carottes qui sont dedans que vous avez fait cuire à fabriquer des tuyères en série. Donc, j'ai le riz qui a 100% de tuyères en série caché. J'ai mes carottes que j'ai fait cuit forcément qui a 100% de tuyères en série caché. J'ai même d'autres légumes, les choux que j'ai fait cuit qui sont des... Donc, j'ai au moins 300% de tuyères en série cette fois caché et je m'en vais me livrer une canette. c'est le repas de midi. Je n'ai pas encore non seulement fini de digérer ce que j'ai mangé à 8 heures, je n'ai pas fini de mettre en stock le pancréas qui est fatigué va s'offrir un petit congé en espérant que tu ne vas plus manger pendant 24 heures. mais qu'est-ce qu'il va se passer à partir de midi où monsieur ou madame a arrêté de travailler aller dans le restaurant d'à côté et puis il veut manger parce qu'il est midi et non parce qu'il a faim. Il va prendre sa cuillère il va chercher son riz qu'il a fait cuit où il y a le tuyère en série dedans il va prendre un peu de choux qu'il a fait cuit où il y a le tuyère en série dedans il va couper un peu de carottes qu'il a fait cuit le sucre qui était dedans est devenu un tuyère en série et puis il va prendre 300% du tuyère en série quand il va finir d'avaler automatiquement le cerveau est paniqué il va réveiller le colonel pancréas lui dire réveille toi docteur nature qui a mangé il y a 4 heures de temps on n'a pas encore fini de stocker il vient de commencer à nous envoyer encore des sucres raffinés cuits cachés de tuyère en série dans son aliment alors va réveille toi va transformer la quantité qu'il envoie en des graisses pour qu'on les conserve dans le corps le pancréas qui a travaillé de 7 heures jusqu'à 8 heures en train de digérer en train de transformer des glucoses en glucogènes après il les a passé des glucogènes restant en sucre permettant de se reposer on le réveille avec beaucoup de violence et le général cerveau leur donne à transformer les sucres qui sont là et les mettre en stock comme il vient de se réveiller dans la panique le temps pour mettre en marche l'usine qui va fabriquer l'insuline nous avons mangé une grande quantité de sucre on a déjà 3 grammes de sucre dans notre corps et ces sucres vont noyer notre cerveau nous allons avoir des problèmes de concentration nous allons chercher les éléments de divertissement notamment on demandera au responsable du restaurant il n'y a pas de musique dans ton restaurant mais c'est musique et c'est musique qui sont bien parce que le cerveau ne peut plus se concentrer donc on veut s'adapter aux troubles qui sont dans notre tête à l'extérieur on va mettre la musique et on se met à danser et comme on n'arrive plus à se concentrer tous ceux qui vont passer les jeunes filles surtout qui vont passer leurs experts vont nous intéresser ça va nous donner d'autres envies donc nous n'arrivons plus à nous concentrer parce que nous commençons à aller vers l'extérieur le cerveau est paniqué vous avez des problèmes de concentration et la joie que vous avez et à côté de cette joie il y a le stress vous êtes stressé sans raison vous avez peur sans raison vous êtes angoissé évidemment la panique arrive parce que la quantité de souffle commence à submerger l'ensemble du cerveau de toutes les cellules le pancréas quand il va s'élever comme il est fatigué et il ne dose plus il va fabriquer une grande quantité d'insuline il va tirer l'ensemble du sucre que lui peut tirer il va le transformer en graisse et puis il va commencer à aller le conserver dans les fesses et dans le ventre donc d'un état d'hypoglycémie le pancréas le pancréas va tirer tout ce sucre là il va le transformer il va le stocker tu passes de ton 3 grammes tu viens de te trouver à 0,5 grammes de sucre dans son corps parce qu'il a tiré tout ce sucre là il les a transformés il les a stockés le cerveau va paniquer le cerveau va rappeler le pancréas mais qu'est-ce que tu fais en bas là-bas d'entre tu as pris l'ensemble du sucre de mes réserves et le sucre que j'étais en train d'utiliser pour que le docteur nature soit en état je n'ai plus de sucre mais redonne-moi de sucre sinon je commence à mourir donc à cet instant la personne commence à être choquée elle va commencer à transpirer et elle va commencer à trembler dans le même midi dans le restaurant il n'est pas encore sorti dans le restaurant il passe d'un état d'hyperglycémie 3 grammes il va à 0,6 grammes dans le même restaurant là donc il va se mettre en train de transpirer il va commencer en train de trembler donc le pancréas dans sa panique va restreure la quantité de sucre là et qu'il va essayer de les transformer de graisse en glycogène de glycogène en sucre donc il va inonder encore l'organisme notamment le cerveau qui non seulement va avoir sa quantité qu'il a perdue il va reconstruire ses réserves mais il va voir encore des quantités de sucre en train de venir il va interpeller encore le pancréas mais qu'est-ce qui ne va pas pour toi diantre tu es en train de m'inonder de sucre arrête-moi de ce sucre transforme-le encore et va le mettre dans la réserve cette quantité il va commencer à la réduire donc il va éteindre l'usine qui fait le glucagon il va le rallumer l'usine qui fait les insulines donc de ton état d'hypoglycémie tu vas remonter à un état d'hyperglycémie de ton état d'hyperglycémie avec les autres reçus il va le faire fondre et très souvent tu es déjà dans le restaurant en train de se trouver dans une situation de désordre mais très souvent on ne s'arrête pas là on va compléter par des sucres dangereux tu es en série en vivant notre calèque à la fin de notre repas là c'est la peur panique le cerveau ne sait plus quel ordre donner le pancréas ne sait plus à quel ordre il faut exécuter vous êtes dans un état d'hyperglycémie dans un état d'hypoglycémie dans un état d'hyperglycémie et progressivement l'organisme va se détracter qu'est-ce qui va se produire ? c'est l'installation des maladies cette fois vous pouvez s'apprêter à vous tuer vous allez choisir dans le lot des maladies celle qui va vous tuer et vous commencez à voir les tuer en série se frotter les mains parce que c'est l'heure de la vengeance qui a commencé voilà la difficulté dans laquelle se trouve le pancréas et voilà pourquoi on incrimine la première victime de notre malbouffe c'est le pancréas mais est-ce que c'est le pancréas seul qui va être victime de notre malbouffe nous le serons dans la troisième vidéo d'ici là pour vous qui venez d'arriver pour vous qui n'aviez pas encore faire votre abonnement ça ne vous coûtera rien cliquez sur s'abonner si vous voulez bien si vous vous intéressez jusqu'à là et cliquez sur la cloche pour que ensemble nous allions parler de complications qui peuvent surgir dans le cas où on ne révise pas sa méthode de nourriture retenez que l'inverti de docteur nature c'est votre santé et lorsque nous restons ensemble et que vous appliquerez les conseils de notre chaîne objectif santé de docteur nature vous allez recouvrir la santé et vous vivrez en excellente santé portez-vous excellemment bien et on se voit pour les complications dans la troisième vidéo